... Qu'attendez-vous du gouvernement après cette Assemblée Générale ? Qu'il entende les salariés de Florange, qu'il entende qu'effectivement l'accord qui a été négocié par le gouvernement n'est pas un bon accord, puisqu'il ne prévoit pas le maintien de la filière liquide. Or, c'était la revendication dès le premier jour. Et en plus, ils ne peuvent pas être surpris, puisque quand ils étaient dans l'opposition il n'y a pas si longtemps, le candidat François Hollande est venu nous voir sur le piquet de grève, on lui a expliqué ce qu'on voulait, il nous a même dit que c'était un beau combat, il nous a félicité pour ce combat-là, donc on ne comprend pas qu'ils ne prennent pas en compte ce qu'on a dit. Et c'est pour cette raison que nous allons, mercredi prochain, déposer une pétition, à laquelle 30 000 personnes ont signé, pour soutenir le projet de nationalisation provisoire, parce qu'un repreneur, lui, est prêt à investir, il est prêt à redémarrer le haut fourneau, à investir sur les outils, y compris même à embaucher. Donc pour nous, il n'y a pas de photo. On attend que le gouvernement entende cette revendication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada